La soirée de ce soir est organisée par l'Union locale de la CNT. La CNT c'est un syndicat, une confédération de syndicats. Et on organise la soirée de ce soir autour d'un film qui s'appelle Les raisons de la colère, qui revient sur les différents mouvements sociaux qu'il y a eu et qu'il y a actuellement dans toute l'Europe et dans le monde entier, qui sont ce qu'on qualifie d'émeutes. Et donc le film essaye de comprendre pourquoi les revendications actuelles prennent ces formes-là. Au-delà de ça, on veut donc débattre sur ces sujets et on a invité un copain grec qui revient d'Athènes et qui fera le lien avec ce qui se passe actuellement à Athènes, la situation que vit le peuple grec actuellement, les mouvements sociaux qu'il y a à Athènes et qui sont déjà un peu abordés dans ce petit film qui date de 2009 et qui a été fait à la suite des émeutes qu'il y avait eu à Athènes suite à l'assassinat par la police d'un jeune anarchiste où il y a eu, je ne sais pas si vous le rappelez, en 2008, 15 jours d'émeutes assez importantes. Voilà, et donc après on débattra pour essayer de comprendre la situation actuelle, l'économique, les mouvements sociaux, enfin tout ce qui peut découler de ce petit film et du témoignage de dire « nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une confédération de syndicats, nous sommes justement plutôt opposés à la représentation politique, c'est-à-dire qu'on a une société autogestionnaire, fédéraliste, sans représentation, c'est-à-dire, je m'entends, sans représentation type démocratie représentative où on élu des gens qui vont avoir les rênes pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, et on le sait dans la pratique, 20 ans, un axe de lune, nous sommes pour une société fédéraliste et autogestionnaire. Donc il y a en France, même si nous sommes une petite confédération, il y a en France plusieurs syndicats, il y en a plusieurs centaines en France, qui regroupe des salariés dans différents secteurs, la métallurgie, l'hôtellerie, le tourisme, l'agriculture, comme nous. Alors justement, c'est représenté par personne, parce que nous sommes contre la représentation, donc il n'y a pas de porte-parole national, il y a un secrétariat national, mais qui n'a pas de pouvoir par rapport, il n'a pas la parole de la CNT. Chaque groupe de la CNT reste autonome par rapport à ça, justement, il n'y a pas de représentant national de la CNT. Le but de cette soirée, c'est justement, moi en tout cas, j'y participe comme ça, un peu comme je fais à d'autres soirées, d'essayer de témoigner de ce que j'ai vu au quotidien. Je ne suis pas là pour faire des analyses macroéconomiques ou politiques, je suis là pour témoigner de ce qui se passe réellement là-bas. Après, les gens, c'est un témoignage qui est alternatif, dans le sens où ce n'est pas un témoignage qu'on voit vraiment dans les médias. Les médias français, on focalise plutôt sur le côté macroéconomique, on explique aux gens qu'est-ce que c'est la dette, comment on peut la rembourser. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai bien sûr des solutions ou des explications là-dessus, je peux les donner. Mais moi, ce qui m'intéresse d'expliquer, c'est vraiment le vécu des gens. Les gens comme vous et moi, les gens qui ont un salaire ou qui n'ont pas de salaire, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre et comment ils vivent ça. Merci, c'est bon pour nous. Merci.